Huit athlètes ont reçu une cocarde spéciale par les Jeux du Québec. Mais réellement, c'est quoi une cocarde spéciale? Dans le fond, par le passé, au final des Jeux du Québec, il y avait ce qu'on appelle le Salon des Anciens, qui était réservé pour les missionnaires, qui se réunissaient là. Une fois qu'ils avaient fait une finale, ils recevaient une carte écrite à la main, qui était plastifiée, qu'ils accrochaient après leur lanière d'accréditation. Ils la portaient fièrement. Ces huit athlètes l'ont reçu pour leur participation au cours des quatre dernières finales des Jeux du Québec. Les cocardes ne sont plus exclusivement réservées aux missionnaires, grâce à cet accomplissement très rare. On a vécu quelque chose de vraiment spécial ensemble, quatre finales en 20 mois. Depuis 1977, c'est la seule fois que c'est arrivé. Eliane Blais est l'une des athlètes à avoir reçu une cocarde. La fondeuse des Laurentides était surprise de recevoir cette récompense. Honnêtement, moi, je ne pensais pas qu'ils nous auraient donné un prix. J'ai été surprise et j'ai vraiment trouvé ça le fun. Ça nous motive de « Ah, cool, on a fait quatre Jeux, c'est le fun. » Eliane pratique le vélo de montagne en été et le ski de fond en hiver. Mais malgré cette carte participation aux Jeux du Québec, elle ne revit jamais la même chose. C'est sûr que je connais des trucs, mais c'est nouveau à chaque Jeux. C'est une nouvelle expérience à chaque fois. Les huit athlètes auront un souvenir à vie de leur exploit des 20 derniers mois. Voilà.